La semaine 2, mouvement de la cellule. La cellule assure plusieurs mouvements. Grâce à son cytosquelette, ces mouvements, parmi les mouvements, il y a la migration cellulaire, la contraction cellulaire, les courants cytoplasmiques, les mouvements des cils et flagelles, la division cellulaire, la migration des chromosomes, entre autres rôles ou fonctions de mouvements cellulaires. La première de ces fonctions est la contraction cellulaire qui est assurée par l'actine et la myosine, comme vous le savez, comme vous l'avez eu déjà au lycée. Vous avez aussi le soutien de microvilosité qui est assuré grâce aux microfilaments d'actine. Le mouvement des cils et des flagelles, assuré par les microtubules du cytosquelette. Des pathologies par absence ou insuffisance de mouvements entraînent des pathologies, par exemple, telles que des infections respiratoires à répétition ou la stérilité en cas de non-mouvement du cil au niveau des trompes pour permettre de déplacer l'ovule ou l'ovule fécondée. Les mouvements de molécules et de vésicules sont aussi assurés grâce aux microtubules. Tous les cargos, dans ce cas-là, cellulaires, sont transportés par des protéines moteurs qui s'accrochent au cytosquelette. L'acidodiérèse aux divisions de la cellule est assurée grâce à l'anneau contractile qui est constitué d'actine. La migration cellulaire est assurée grâce à la polymérisation en avant au niveau du pseudopode et à la dépolymérisation en arrière des microfilaments d'actine et des microtubules. Vous voyez ici la cellule qui se déplace selon la flèche verte, la polymérisation des microtubules et des microfilaments d'actine en rouge, ce qui permet la formation du pseudopode en avant. La dépolymérisation en arrière pour maintenir la même taille de la cellule en arrière fait que la cellule se rétracte et se déplace en avant, et migre en avant. La migration des chromosomes en mitose et en méiose aussi est assurée grâce à la polymérisation des fibres polaires du fuseau mythotique et à la dépolymérisation des fibres kinétochoriennes. La forme de la cellule, le maintien de la forme de la cellule est assurée grâce au cytosquelette. La position et la forme des différents constituants du cytosquelette donnent la forme particulière à la cellule qui peut être soit étoilée, soit allongée, soit arrondie, soit cubique.